Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Clotilde Duquem. Aujourd'hui nous allons parler des propriétés de base dans le modèle mathématique. Alors pourquoi ces propriétés de base? J'ai déjà présenté plusieurs vidéos sur la modélisation mathématique. Le cas du SIDA par exemple, le cas du COVID-19 et le paludisme et bien d'autres. Alors aujourd'hui en fait je vais parler de ces propriétés là parce qu'une fois que vous avez modélisé un problème et que vous avez obtenu un système d'équations mathématiques, le processus de l'étude à la base, il faut comprendre si le problème est bien posé ou pas. Donc ici justement c'est de ça dont je vais parler. Et si tu as une nouvelle nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors pour commencer, j'ai pris le modèle que j'avais présenté dans le cas du COVID-19. J'avais présenté deux modèles et j'ai pris le deuxième modèle qui est celui de SLIR. Alors je vais mettre le lien dans la barre de description. Tu peux aller regarder cette vidéo là pour voir comment j'ai modélisé pour obtenir ce système. Pour cela, les propriétés de base, ça compose essentiellement la positivité des solutions, la bonitude et l'existence des solutions. L'existence globale. En général, lorsqu'on veut montrer l'existence des solutions, on utilise le terrain de Cauchy-Lipschitz. Mais ici, pour montrer la stabilité globale, donc ici je montre l'existence de la solution maximale. Et par la suite, en utilisant la bonitude des solutions, je vais conclure pour l'existence de la solution globale. Alors commençons par la positivité. On suppose qu'on a une solution. Donc on suppose, supposons qu'on a une solution parce qu'après, je vais parler de l'existence des solutions. Je peux bien faire avant, mais je préfère commencer par la positivité. Donc supposons qu'on a une solution comme ceci, que je vais appeler gain X de T, qui se note comme S de T, Vigule L de T, Vigule I de T et R de T. Alors je vais montrer que cette solution, elle est positive. Mais elle est positive sur une condition initiale. Donc je vais prendre une condition initiale. X0 qui égale L de 0, Vigule L de 0, Vigule I de 0 et R de 0. Bon, ceci veut tout simplement dire que j'ai pris à l'instant P égale X0, qui est la condition initiale. Alors, montrer que la solution de ce système est positive. Alors, pour cela, je vais prendre un T, un comme ceci, que je définis comme le suprémum. Comme le suprémum, donc après on peut dire comme ça, la borne supérieure tout simplement, de l'ensemble des T, disons strictement positif, tel que la solution qu'on a ici, X de T, soit strictement supérieure à 0. Alors, normalement c'est T en fait. Si T1, je suppose si T1, c'est le T1 ici et il y a la puce d'infini, on n'a plus rien à démontrer. Mais je vais tout simplement me limiter pour un début à un Tmax. Tmax, par exemple, ça peut être le temps, le temps final de votre intervalle initial que vous voulez utiliser. Donc, je vais mettre un Tmax. Je vais mettre un Tmax. Alors, je vais utiliser l'absurde en fait pour prouver que cette solution X de T est toujours positive. Donc, je définis. Supposons que ce T1, par exemple, est inférieur à un Tmax. Et le Tmax, c'est le temps final de votre intervalle temps, l'intervalle dans lequel vous êtes en train d'étudier. Alors, si T1 est le sup des T tels que T est strictement supérieur à 0. Alors, si je suppose, par exemple, donc je suppose premièrement, supposons par exemple que S de T1 égale à 0. Vous voyez, j'ai dit que T1, c'était le sup tel que les T sont strictement supérieurs à 0. Et je suppose que S de T1 est égale à 0. Alors, si j'arrive à une contradiction, alors je peux conclure également. Je peux conclure que S de T est positive. S de T, pardon. S de T est positive. Donc, cela, qu'est-ce que je fais? Je prends mon équation en S. J'ai l'équation qui est en S. Donc, S point égale lambda moins bêta I divisé par N moins nu S. Voilà, ça c'est fois S. Je vais poser un certain delta ou disons rho de 1 de T égale à C6 exponentielle de tout le terme qui est négatif sont multipliés par S exponentielle du terme qui est négatif ici. Donc, si je mets moins là, je mets la parenthèse et je retire, je mets plus ici, donc je mets S là, donc je mets moins ce terme-ci. Donc, je mets exponentielle de ce terme qu'on a là, donc exponentielle de l'intégrale de 0 à 1 temps T multipliée par ceci, donc, pardon, de ce terme-ci. Donc, j'ai bêta I, c'est une variable, donc I de A divisé par N de A. Précisons que N est égale à S plus I plus L, pardon, S plus L plus I plus R, donc plus mu multiplié par D A. Donc, je pose en rho 1 qui est égale à C6. Alors, comment est-ce que je choisis? J'ai déjà fait des preuves ou la preuve dans ce cas, comment est-ce qu'on démontre de cette façon? C'est déjà assez normal pour pouvoir faire le choix de notre S. Donc, à chaque moment, lorsque vous avez une équation, pour faire le choix de votre rho, il suffit juste de prendre le terme qui est négatif dans votre expression et appliquer l'intégrale sur ce terme-là avec un exponentiel. Maintenant, si je dérive S de T multiplié par rho 1 de T par rapport au ton, ceci est égal à quoi? Je commence par la dérivée de S, ça fait S point de T multiplié par rho 1 de T plus la dérivée de ceci. La dérivée de ceci me donne quoi? Alors, bêta I divisé par M plus mu, parce que ça c'est l'intégrale, donc si je dérive, ça me donne tout simplement ce qui est à l'intérieur, multiplié par rho de 1 d'abord, parce que c'est la dérivée d'une fonction exponentielle et multiplié par S de T. Alors, si je mets rho 1 en facteur, donc rho 1 de T en facteur, je retrouve tout simplement S point de T plus bêta I divisé par M plus mu multiplié par S. Et si je remplace la valeur de S point, je retrouve rho 1 de T facteur de lambda, parce que S point c'est lambda, moins bêta I divisé par M plus mu multiplié par S, plus bêta fois I divisé par M plus mu multiplié par S. Et là, on peut tout simplement voir que ce terme, la partie, et donc je me retrouve avec lambda rho 1 de T. Alors, donc voilà ce que je retrouve finalement, la dérivée de cette expression me donne finalement ceci. Et si je reprends l'expression et j'intègre, si j'intègre cette expression, parce que je retrouve finalement dérivée de S rho 1, S de T, rho 1 de T par rapport au temps, égale à lambda fois rho 1 de T. Alors, si j'intègre ceci, j'intègre ceci, j'intègre ceci sur l'intervalle 0, D1, j'aurai tout simplement l'intégrale de 0, D1, de la dérivée de S de T, rho 1 de T par rapport au temps, égale à lambda, pardon, l'intégrale de 0, D1, lambda, rho 1, dans un temps, A, D1. Alors, en continuant ceci, l'intégrale de ceci, ça c'est la dérivée, donc l'intégrale me donne tout simplement s de t1, s de t1, parce que là c'est l'intégrale, donc la dérivée, s de t1 multipliée par rho de t1, moins s0 fois rho0, égale à l'intégrale de 0 à t1, lambda rho1 de A, dA. Alors, ceci, si je renvoie ce terme de l'autre côté, ceci, rho1, avec l'expression de rho qu'on appelle là, rho1 est tout simplement égal à 1, donc si je renvoie ceci de l'autre côté, j'aurais tout simplement s de t1, égale, en renvoyant ça au dénominateur, rho1 de moins 1, disons, je suis au 1, voilà, multiplié par s de 0, plus l'intégrale de 0, rho1 de t1, multiplié par rho1, pardon, lambda, rho1 de A, fois dA, voilà, donc finalement, voilà ce qu'on a de l'expression de s de t1, je peux bien réécrire l'expression de s de t1, est tout simplement égale, on peut réécrire ça, 1 sur rho1 de t1, multiplié par s0, plus l'intégrale de 0 à t1, lambda, rho1 de A, dA. Alors, ici, comment est-ce qu'on arrive à la conclusion? J'ai bien dit, si on prend notre t avec les conditions initiales, strictement positives, donc si je prends une solution, et je suppose que les conditions initiales associées à cette solution sont strictement positives, ça veut dire ici que s de 0 est strictement positive. Alors, si s de 0 est strictement positive, j'ai déjà ce terme qui est la fonction exponentielle, ici, elle est strictement positive. Et là, j'ai lambda, lambda dans l'expression de départ représentait le recrutement, et j'ai rho, ici, également, qui est strictement positif. Donc, l'intégrale, ici, me donne un terme qui est strictement positif, et donc je me retrouve avec s de t1, qui est une valeur, donc j'ai tout simplement s de t1, qui est strictement positive. Alors, si j'ai s de t1, qui est strictement positive, alors, ceci contredit bien l'hypothèse que j'ai supposée à la base que s de t1 pouvait être égale à 0, et là, ça me permet juste de conclure que s de t est strictement positive sur le t1, avec, sinon, t1 va de t1 inférieur à t masse. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on a fait pour s. Si on passe, par exemple, pour l, si on passe dans le cas de l, vous allez voir le choix. Donc, le choix s'est fait rapidement. Je ne vais pas faire le cas de tous les expressions, donc je fais le cas de l parce que c'est un peu différent. Donc, si je prends l'expression de l point, l est tout simplement égale à bêta i divisé par l multiplié par s moins θ plus mu fois l. Alors, on a dit que lorsqu'on veut prendre l'expression de notre rho, ici, je l'appelle rho 2, c'est exponentiel de l'intégrale du terme qui est négatif, dont l'intégrale de 0 à t. Ce terme-là, ici, c'est θ plus mu. Alors, dA. Ici, c'est une constante, donc on peut tout simplement conclure que notre rho 2 devient exponentiel de θ plus mu multiplié par t. Alors, si j'applique le même principe que j'avais dans l'autre cas, la dérivée de l de t fois rho 2 de t par rapport au ton, ceci me donnera, vous pouvez calculer simplement rho 2 de t fois l point de t plus θ plus mu fois l. Voilà. Donc, en faisant, en remplaçant la valeur de l point, je retrouve tout simplement ceci, rho 2 de t multiplié par bêta fois i de t divisé par n de t multiplié par s de t. Voilà. Donc, si j'applique l'intégrale ici sur l'intégrale 0 à t1, en l'appliquant sur l'intégrale 0 à t1, j'aurai tout simplement l'intégrale de 0 à t1 dérivée de l fois rho 2 par rapport au ton, égale à l'intégrale de ceci, non, l'intégrale de ce terme qu'on a de ce côté, l'intégrale de 0 à t1 de rho 2 de t1 multiplié par bêta i, pardon, pas t1, a, i de a divisé par n de a multiplié par s de a fois un d a. Alors, précisons bien, on est en train de parler parce que dans le deuxième cas, on devait également supposer que l de t1 est égal à 0. Et donc, là, si je calcule, je retrouve tout simplement l de t1 multiplié par rho 2 de t1 moins l de 0 fois rho 2 de 0 égale à mon intégrale qui est de ce côté, l'intégrale de 0 à t1 de rho 2 de a fois bêta i de a divisé par n de a fois s de a multiplié par d a. Alors, ici, rho de 2 également égale à 1. Et là, donc, si je renvoie de ce côté, je retrouve tout simplement au final que l, là, l de t1 est tout simplement égale à 1 sur rho 2 de t1 multiplié par l0 plus l'intégrale de 0 à t1 fois rho 2 de a bêta i de a multiplié par n de a fois s de a d a. Voilà. Voilà ce que je retrouve pour l'expression de l de t1. Alors, avec le même principe sur le fait que ceci est strictement positif dans l'intervalle 0 à t1. Vous voyez, on a défini ici le suprême tel que les x de t est strictement positif. Ça veut dire que s, l, i et r sont strictement positifs lorsqu'on est dans l'intervalle 0 à t1. Donc, ici, dans l'intervalle 0 à t1, la valeur de i est strictement positive. La valeur de s est strictement positive. N qui représente la somme de toute la population est strictement positive. Cette valeur, c'est une valeur exponentielle est strictement positive. Donc, je retrouve tout simplement que ce terme est strictement positif et avec ceci qui est strictement positif, j'ai également l de t1 qui est strictement positif. Alors, ceci contredit notamment également l'hypothèse que l de t1 est égal à 0 et dont l de t est tout simplement positif. Donc, là, vous pouvez faire exactement le même processus pour la valeur de i. Dans le cas de i, vous aurez votre ρ3 qui va être égal à exponentielle de α plus μ plus d multiplié par t. Et dans le cas de r, vous aurez ρ4 qui va être égal à exponentielle de μt. Voilà, donc, et à partir de là, on va tout simplement conclure que toutes les solutions sont positives et la valeur de t1, en gros, est égal à tmax si on veut. Et donc, les solutions sont positives, x de t est strictement positive avec la condition initiale associée x0, strictement positive sur le domaine t appartenant à 0 à tmax. Qui est votre domaine ouvert. Ou on peut mettre sur les parenthèses dans certains cas. Donc, voilà tout ce qui concerne la positivité des solutions. Mais, dans certains cas, parfois, on n'a pas besoin de tout ce processus pour démontrer la positivité des solutions. On peut tout simplement s'émettre à chaque moment pour s égale à 0, pardon, ou i égale à 0, ou s égale à 0 sur la première ligne pour démontrer la positivité. Mais je trouve que ça, c'est une méthode qui est compréhensible et en fait très cohérente pour une personne qui a envie de démontrer la positivité des solutions. Alors, si on passe à la bornitude, pour la bornitude, dans ce cas, on retrouve quelque chose qui est très pratique en fait. N égale à s plus i plus, pardon, s plus l plus i plus r. Alors, si je fais n point, ça me donne tout simplement s point plus n point plus i point plus r point. Et donc, si je remplace les valeurs de chacun de ces expressions-là, je retrouve lambda moins mu multiplié par n moins d multiplié par i. Donc, j'ai tout simplement n point qui est égal à ceci. Alors, je peux notamment dire que ceci veut tout simplement dire que n point est inférieur. Je rétire ceci parce que c'est moins lambda moins mu de n. Alors, ça c'est une équation différentielle avec un second mame qu'on peut résoudre en utilisant la méthode de Grand Wall. Et la résolution, nous donnons tout simplement n de t qui est inférieure à lambda divisé par mu plus la solution qui va être ici n0 moins lambda divisé par mu. Facteur de exponentiel de moins mu de t. Voilà, donc voilà ce qu'on va retrouver pour la solution de notre équation. Et donc, maintenant, si on prend, pardon, là c'est. Voilà, donc, n0 moins lambda divisé par mu. Et tu ne veux pas être exponentiel de moins mu de t. Donc, l'expression de n donne ça. Et lorsqu'on regarde en général la limite à l'infini, on voit juste le fait que n de t. Donc, là, ici on regarde généralement la limite plutôt à l'infini. Et donc, on retrouve que le n de t est tout simplement inférieur à la lambda divisé par mu. Bon, étant donné qu'on a déjà démontré que n de t était strictement positif, car s est strictement positif, l et r. Là, on peut juste conclure qu'on a retrouvé un domaine qu'on peut appeler oméga, qui égale l'ensemble des s, l, i et r appartenant à r puissance 4 positive. Et le domaine tel que la somme qui est n égale à s plus l plus i plus r soit inférieur ou égale à lambda divisé par mu. Et donc, c'est ce domaine-là qu'on prouve que c'est un domaine qui est positivement invariant. Donc, voilà comment trouver le domaine. Pour la suite de ce qui concerne l'existence des solutions, on peut remettre le système qu'on a sous la forme x point de t égale à une fonction grand f de x de t. Alors, cette fonction grand f représente juste ce côté de notre expression. Et x point représente chaque s point, l point, i point et r point. Alors, cette fonction, on montre qu'elle est localement l'efficine par rapport à sa variable qui est grand x. Donc, f de grand x, 1 de t, moins grand x, x2, pardon, x1 et x2 de t. Ceci est tout simplement inférieur, hein, c'est un cas multiplié par la norme de x1 de t, moins x2 de t. Donc, on montre que cette fonction, elle est localement l'efficine tout simplement. Et là, elle est continue et tout. Et donc, en utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz, on conclut que ceci admet, dans notre problème de Cauchy-Admet, une unique solution qui est maximale. Alors, maintenant, en utilisant le fait que les solutions sont bornées, on conclut tout simplement que les solutions n'exposent pas. On conclut tout simplement que la solution qu'on a ici, elle existe, elle est unique. Donc, c'est une solution globale. Donc, il y a l'existence et l'unicité d'une solution globale du système. Donc, voilà tout ce qui concerne la, on peut dire, les propriétés de base d'un modèle que vous voulez étudier. Donc, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une suite. Mais n'oubliez pas que dans la vidéo sur le COVID, justement, j'avais déjà présenté ce qui concernait le calcul du taux de reproduction de base. Dans une prochaine vidéo, on pourra parler de l'équilibre armenique de ce modèle. Alors, surtout pour ces étudiants de master 2 qui m'ont posé la question sur cette positivité ou ces propriétés de base du modèle-là, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir répondre aux questions de solutions bien posées ou de votre problème qui est bien posé à la base avant de continuer dans l'analyse mathématique. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.